On est toujours dans l'est de la République démocratique du Congo. Présentation ce mercredi à la presse d'Egoma de 220 combattants avec 63 armes du groupe rebelle Nyatoura actif dans le territoire de Massissi, dans le nord Kivu. Ces ex-rebels cantonnés au centre de transit de Moubambiro à une vingtaine de kilomètres d'Egoma. Selon l'ancien chef de guerre des activités, ces activistes ont été motivés à quitter la brousse afin de cesser toute hostilité au nom de la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Des détails dans ce reportage de Patrick Sialoua. Avec un moral haut, visiblement content d'avoir quitté la forêt. 220 combattants du groupe rebelle Nyatoura, cantonnés à Moubambiro, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest d'Egoma, avec en tête leurs commandants, le général et autoproclamé Siboma Nakavumbi, ont été présentés à la presse avec leur munition de guerre par les FARDC. Nous vous avons amené ici pour qu'au coucher, constater l'effectivité de la réédition du groupe Nyatoura, autrefois dirigé par le général Autoproclamé Kawumbi qui est à côté de moi. Nous vous avions dit que cette réédition est inscrite dans le cadre de l'appel du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Cet appel qui a été relayé par l'État-major de la République démocratique du Congo, lors de la descente à Mouesso du chef d'État-major général adjoint chargé des opérations et renseignements. Selon le général Autoproclamé Kawumbi Siboma Nakavumbi, ces éléments sont prêts à servir la nation selon la volonté de l'armée congolaise. Ce qui nous a poussés à quitter la brousse, c'est parce que nous avons vu qu'il restait se détruire notre pays. Nous nous sommes rendus au FARDC pour que nous construisions notre pays avec les nouveaux chefs de l'État. Ceux qui sont encore dans la brousse, nous allons continuer à les sensibiliser pour qu'ils reviennent à la raison. Ce qui est bon, c'est quitter la rébellion et que l'on construise notre pays. Car c'est nous-mêmes qui allons construire le pays et pas quelqu'un d'autre. Je suis rendu au FARDC avec 63 armes, dont 57 AK-47, 2 PKM, un mag type belge, un RPG-7, un Moser, une mi-section et plusieurs autres munitions de guerre. Merci. 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 Merci.